Alors nous sommes toujours avec... Ouh là là ! Moi je vais téléphoner hein ! Vous êtes tournuboulé ! Oui parce que c'est tout ça... Ça plus Louis XIV ça fait beaucoup ! C'est beaucoup pour un barnier ! Mais c'est dédié en carrosse ça fait plus de 20 ans ! Moi je pollue pas ! Je pollue pas en carrosse ! Je change régulièrement le carrosse ! Le pousse-pousse c'est bien quand même pour vous ! Il y a plein de pousse-pousse dans Paris ! Mais... Bon... Et la question imposée... A poser ! Ça c'est la tradition maintenant ! Il y a des nouveautés... Il y a une question que je n'ai pas osé poser et que les autres plus impertinents vous posent en vous laissant la choisir ! Sans problème ! Alors... On décachète l'enveloppe ! Cela dit vous pourriez recycler les enveloppes ! Mais on vient au sec à merde ! C'est cash ! Alors la question est-ce que vous vous emmerdez pendant cette émission ? Non ! Pas du tout ! Et en plus avec la plus grande honnêteté ! De toute façon si je m'embête... C'est vous qui avez écrit emmerdé ! Ça se voit ! Ça s'entend ! On dit plus rien ! Mais ça vous est arrivé de dire... Ça m'est arrivé de m'ennuyer dans de fortes émissions ! Mais ça se voit ! C'est pour ça que je ne les fais plus ! Ça se voit ! Mais ici je ne m'embête pas ! Franchement je ne m'embête pas ! Sinon de toute façon je partirais mon vieux ! Bien sûr ! Merci ! Oui soyez rassurés ! Et on va marquer une pause et puis jouer ! Parce qu'on va jouer avec un auditeur ou une auditrice qui a téléphoné au 3210 ou par sms sur un 4900 code bonheur et qui a répondu à la première question ! Dans quelle famille a-t-il joué ? Est-ce que c'est une famille allouée ? Une famille formidable ? Une famille en or ? Ou une famille bélier ? Eh bien on le saura dans un instant ! Avec Benoît Poulvord à tout de suite ! Oh là là ! C'est le moment de jouer ! Maintenant il y a des génériques et des jingles ! Oh là là ! Cette émission est devenue une usine à gaz ! C'est incroyable ! Ça veut dire que ça sent un peu le gaz ! Alors justement, expliquez-nous Patrice ! Parce que c'est vous qui avez compris les règles ! Donc il y a une question de sélection ! Il y a plein d'auditeurs qui ont appelé pour répondre à cette question de sélection ! Et parmi ces gens qui ont bien répondu, on a tiré au sort un candidat ou une candidate qui va devoir répondre maintenant à deux questions ! Absolument ! Alors, on gagne justement un week-end au château de Mercuès, à proximité de Cahors ! Magnifique château édifié par les comtes évêques de Cahors au XIIIe siècle, sur un promontoire pour protéger Cahors et la vallée du Lot, notamment pendant la Guerre de Cent Ans ! Cela dit, j'aime à le rappeler, cette forteresse a été rénovée depuis la Guerre de Cent Ans ! Elle n'est pas dans l'état où les Anglais l'ont vu ! Elle est dans l'état où on aimerait la trouver en entrant ! Magnifique hôtel 4 étoiles, avec piscine 24, chambre 6, suite 2 restaurants ! Une déco qui retrace les différentes époques de l'hôtel en associant la tradition et le plus grand confort ! Alors, ça c'est le premier cadeau ! Deuxième cadeau, grâce à la bienveillante ! Éventuellement ! Si vous répondez à la question de fidélité, le dernier album de Zep, Titeuf, volume 14, Bienvenue en Adolescence, qui est paru avec RTL, et une montre RTL ! Elles deviennent rares, on les offre de plus en plus rarement les montres ! Eh bien, nous allons jouer avec Elisabeth ! Elisabeth, nous allons l'appeler, je crois qu'elle habite l'Aisne ! Allô ? Allô ! Bonjour Elisabeth ! Bonjour Stéphane ! Bonjour Benoît ! Bonjour Elisabeth ! Bonjour ! Vous connaissez Benoît ? Oui, il ne se souvient pas de moi évidemment, je le pense, parce que nous nous sommes rencontrés au moulin de Danemois ! Ah oui, le moulin de Claude Trassois ! Ah oui, le podium, avec le film formidable ! Le Yann Moix ! Et on va dire que grâce à cette rencontre, j'ai fait partie du making-of du film, voilà, lorsque nous nous rendons ensemble déposé une gerbe sur la tombe de Claude ! Ah d'accord Elisabeth ! Et nous nous sommes rencontrés également, moi je faisais partie à l'époque du public de Vivement Dimanche, Michel Drucker, et il a gentiment accepté de se prêter à une séance photo ! J'étais accompagnée à l'époque d'une amie, et il nous avait reconnus, parce que nous nous étions devant le moulin avec cette gerbe, c'est pas si lourde cela dit ! Visiblement, Elisabeth vous suit d'ailleurs ! Avec une petite oreillette ! Et donc, alors Elisabeth, maintenant il va falloir jouer ! Première question aux sélections, dans quel film donc ? Alors moi j'ai répondu Une famille Allouée ! Très bien ! Très bon film d'ailleurs, très très bon film ! Alors... Alors Zex, ça c'est le séjour... Non, ça c'était pour être sélectionné pour pouvoir jouer ! Ah merde ! Est-ce que vous voulez un Joker ? Qui peut être Benoît, qui peut être Stéphane, qui peut être Régis, Éric, Cyprien ? Oui, mais je ne connais pas la question ! Ah ben, ça concerne Benoît Poulvord un peu ! Alors prenez-moi un Joker ! Allez, on va dire que je vais prendre Benoît ! D'accord ! Alors, première question, pour gagner le séjour à Mercos, est-ce que vous pouvez épeler sans faute le nom de Poulvord ? Ah ! C'est bien vu, bien vu ! C'est pas facile ça ! Alors, P-2-O-L-V-O-E-R-D-E Alors, ça c'est votre version, c'est votre version, est-ce que vous voulez Joker ou pas ? A votre Joker, de vous aider ! Tu y étais pas... Prends le Joker, quand même ! Prends le Joker, bébé ! Oui, parce que tout le monde fait la même erreur ! Oui, elle a lui à l'envers ! Donc, comment vous épeleriez, vous, votre nom ? P-2-O-R-D-E, c'est logique ! Mais en plus, je trouve que ça suscite toujours l'humilité, quand on continue à faire des fautes à ton nom ! Vous n'en pouvez rien, parce que quand j'étais chez Michel Drucker, ils se sont encore gourés sur la tête ! Ah oui ? Franchement, vous ne devez pas avoir honte, Elisabeth ! Vous avez bien fait de prendre le Joker ! Alors, est-ce que vous suivez l'avis de Benoît Poulvord pour savoir comment il écrit son nom ? Quoi ? J'ai pas compris la question ! Même moi, j'ai pas compris ! Est-ce que vous gardez votre orthographe ou est-ce que vous prenez ? Il faut savoir, c'est une erreur quand même ! Oui, d'accord, donc vous suivez, vous suivez l'avis de Benoît Poulvord. À mon avis... Il va pas être méchant quand même avec moi ! Non, non, non ! Et puis, je crois qu'il sait comment il dépèle son nom ! Alors, voilà, vous avez gagné le séjour au château de Mercredi ! Mais alors, pour l'album de Titeuf... Et la montre ! Attendez, la montre ! Il y a une autre question ! Alors, Benoît Poulvord a reçu à plusieurs reprises la plus grande récompense du cinéma. Belge, mais comment on appelle cette récompense ? Est-ce que ce sont les Mannequin Peas, les Chicondors ou les Magritte ? Ah, les Chicondors ! Les Mannequin Peas, les Chicondors ou les Magritte ? Elisabeth, pensez à quelque chose qui va quand même nous rendre un petit peu gracieux, évégant ! Entre un peintre et un petit peintre ! Elle a beaucoup qui s'élimine, oui ! Je connais pas du tout la réponse ! Je vais dire au hasard, allez, on va être un petit peu... Le Mannequin Peas ! Aïe, 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 aïe ! Malheureusement ! Là, je peux faire le Joker, là, non ? Ah ben non ! C'était les Magritte ! C'était les Magritte ! C'était les Magritte ! C'est pas très bien compris, la troisième... Ah ben oui, excusez-moi, ça l'a pas entendu ! Vous avez dit Magritte ! Ah ben non ! Ah ben non ! Elle n'est pas entendu Magritte ! Magritte, le peintre ! Oui mais si vous l'avez pas bien dit, si elle a entendu Mario... Ah ben non ! Elle a l'essentiel ! Elle a l'essentiel ! Elle a l'essentiel ! Faites venir le huissier, mon vieux ! Donc faites venir le huissier ! Le huissier n'est pas disponible ! En tout cas, merci Elisabeth d'avoir joué avec nous ! Merci Elisabeth ! Vous avez quand même gagné le voyage ! Elle a gagné le voyage ! Moi j'en suis ravie ! J'en suis ravie ! Et croyez-moi la montre, sincèrement, j'en prêtais plus ! Si ils disent qu'ils n'en donnent plus, croyez-moi, il y a une raison ! Moi je les ai eues ! Très honnêtement, j'en ai trois ! C'est pour ça qu'elle a l'essentiel ! T'as bien fait de passer ! C'est toujours les babes, c'est exactement la même ! Comme les bonnettes ! Exactement ! Merci Elisabeth ! Dites-moi Stéphane, est-il possible d'avoir une jolie photo dédicacée de toute l'équipe ? Oui bien sûr ! Je vous remercie de Benoît, parce que nous avions pris des photos, mais malheureusement je ne l'ai pas revue pour qu'il a posé la signature d'autre cette photo ! Très bien ! Je prends un silo, on organise, Rémi qui est ici dans le studio, organise votre dédicace ! Je vous embrasse ! Il est absolument gentil ! Il est très bien, il m'a pensé envoyer un timbre quand même ! Non ! Stéphane Berne à la bonne heure sur RTL Le tout nouveau testament est disponible à partir de demain de Jacob Vondormal avec Catherine Deneuve, François Damiens-Ciolande Moreau, et Benoît Poulevard, notre invité, et la charmante Pli Groun, qui est la petite, la jeune fille qui joue et a la fille de Dieu ! Alors, Régis, vous aviez un petit mail express ? Ah oui, on a un courrier encore, Jean-Michel Parano, un auditeur fidèle, nous envoie un mail. Jean-Michel, je crois que j'ai fait une boulette. Ce matin, j'étais dans le Thalys, quand il passait à côté de moi une personne suspecte qui tenait dans sa main un objet long et cylindrique. Principe de précaution, je me suis jeté sur lui et je l'ai étranglé jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Depuis, j'ai été mis en garde à vue. Le commissaire prétend qu'il s'agissait d'un garçon de 8 ans qui ouvrait sa trousse que sa mère lui avait achetée pour la rentrée des classes. Je crois que c'est encore une manipulation des services secrets d'Arabie Saoudite pour étouffer l'affaire et protéger un de ses ressortissants terroristes. Effectivement, Jean-Michel, je comprends ton désarroi. Décidément, on ne récompense pas la civilité dans ce pays. Merci Régis. Je rappelle que vous êtes tous les vendredis samedis dans deux spectacles différents et la nouvelle scène. Exactement. Ça veut dire que Dieu prend le Thalys, alors ? C'est très risqué, ça. Dieu a pris le Thalys. Oui, bien sûr que Dieu prend le Thalys, évidemment. Alors, nous avons... On a une surprise pour vous. D'abord, on a une surprise. C'est un petit cadeau. Un cadeau pour Benoît Poulvore. Je peux l'ouvrir. Alors, les gens vont entendre le bruit. Oh, Monopoly ! Parce que la dernière fois, vous deviez... Oui, je suis un passionné de Monopoly. Mais oui. Oh, merci Stéphane. Les pions à travers les années. Oh, mon, c'est encore l'historien. C'est pas que je vous prête dans mes bras et vous renversez. Attention, parce que c'est pas fini. Ça, c'était une première surprise. Ça, c'est une première surprise. Il y a une deuxième surprise. Oh, il aura chargé de cadeaux. Eh bien, nous avons au téléphone Philippe Pinoli. Allô ? Oui, bonjour à tous. Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. Alors, vous êtes... Quel est votre titre ? Je suis champion de France de Monopoly 2015. Bravo ! Et vous allez participer au championnat du monde. Et vous allez participer au championnat du monde. Sans rire. Alors, le championnat du monde. Ça a lieu quand, le championnat du monde ? C'est mardi prochain à Macao. À Macao ? L'enfer du jeu. L'enfer du jeu. C'est incroyable ! Moi, je ne savais pas qu'il y avait des championnats de St-Drives nationaux. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Vous êtes affronté à qui pour la finale, par exemple, du championnat de France ? Il y a plusieurs sélections ? Comment ça se passe ? Alors, la sélection, c'était au festival du jeu à Cannes. Il y en était une centaine sur tout le week-end. Et donc, là, au championnat du monde, il y aura une centaine de pays, j'imagine. Oui. Vous jouez à combien de joueurs chaque fois que vous rentrez en sélection ? Alors, c'est des parties de quatre joueurs. Et là, à partir des quarts de finale, on était 32. Et c'est des parties géniales. Ça dure une heure. Il y a un troisième dé qui accélère tout. Un troisième dé ? C'est très tactique. Un troisième dé très spécial. On avait une question. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Acheter le maximum de terrain et faire le plus vite possible les maisons et les hôtels ? Oui, mais si vous respectez les règles, vous ne pouvez pas acheter un maximum de terrain sans certaines contraintes. Mais je vous laisse répondre, Philippe. Oui, alors Philippe, quelle est votre tactique pour gagner ? Alors, de toute façon, il faut tout acheter dès que vous avez l'occasion. Puisqu'ensuite, si vous n'achetez pas, c'est vendu aux enchères. Donc, c'est vos adversaires qui les ont. Et après, l'argent que vous avez investi, de toute façon, vous pouvez le revendre, l'échanger. Donc, il faut tout acheter. Dès qu'on peut. Après, il y a différentes tactiques. Après, il y a différentes tactiques pour gérer. Mais effectivement, l'essentiel, c'est d'avoir des monopolies le plus vite possible. Est-ce que vous achetez la rue de la Paix ? Parce qu'elle est chère. Ah, moi, je ne suis pas à l'inconditionnel. Il en a plus, moi, non plus. Ah oui, non. Vous nous disiez qu'il vaut mieux Belleville. Il vaut mieux Belleville. La rue de Belleville rapporte plus. Ça dépend. La rue de Belleville, il n'y a pas beaucoup de rendement. Mais les maisons vont être chères. La rue de la Paix, mais il y a surtout une carte qui vous est envoie. Et c'est souvent Game Over. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai une question. Sur les championnats du monde, vous jouez avec quelle Monopoly ? Exactement. Ah oui ? Sur toute la planète, ils ont les mêmes couleurs, ils ont les mêmes montants. Ah oui, de toute façon. Alors par contre, il faudrait une surprise. Est-ce que ce sera Monopoly de Macao ? Est-ce que ce sera Monopoly original d'Atlantic City puisque c'est les 80 ans cette année ? Je ne sais pas. Ah oui ? Et vous n'avez pas conservé les Monopoly encore avec les anciennes valeurs ? Avec les anciennes devises ? Non, ils ont uniformisé sur toute la planète. Ah oui, je sais, mais vous n'avez pas gardé les vieux ? Parce que moi, je garde les vieux. Ah si, j'ai encore mon vieux avec des francs. Ah oui, moi aussi. Quand je joue avec mes nièces, je joue avec les vieux Monopoly. Mais vous jouez combien de fois par semaine ? Alors, je joue avec mes neveux, mes nièces, un petit peu mes collègues. Et puis là, je vais m'entraîner ce week-end avant le départ. Oui, en plus, je suis certain qu'on vous trouble pendant votre entrée. Vos collègues, vos collègues, vous travaillez quand même, vous avez un métier. Oui, ça m'arrive, mais à la pause de midi, j'ai quelques défis parce que tout le monde veut se faire le champion de France. D'ailleurs, si Benoît vient dans le sud, il est bienvenu, il vient manger, il vient faire une partie. Vous habitez Cannes, c'est ça ? J'habite à Menton. Un Menton. Et quel est votre métier, là ? Moi, je suis directeur des transports dans une agglomération. D'accord. Pardonnez-moi, je n'ai pas entendu. Directeur des transports dans une agglomération formidable. Mais alors, vous avez le temps de vous entraîner quand même. Bah oui. Oui, le week-end, on joue avec ses copains, on fait... On a pas dit qu'il bossait... C'est quand même une escroquerie parce que vous avez dit que vous jouez pendant la pause de midi. Un Monopoly, ça a dû environ huit heures. Non, le jeu de tournoi, c'est une heure. Le jeu de tournoi, c'est une heure. Le jeu de tournoi, c'est une heure. Si vous ne respectez pas les règles, vous allez ça apprendre longtemps. En revanche, une dernière question sans vous embêter. Qu'est-ce que vous pensez du Monopoly électronique ? Qu'on peut jouer en réseau ? Le Monopoly, il y a un petit peu de chance, mais il y a surtout beaucoup de diplomatie. Si vous ne voyez pas vos adversaires, c'est le moins évident. Exact. Et puis les jeux de tournoi, il y a beaucoup de tactique avec le fameux troisième dé, qui vous permet de choisir où vous tombez. Exact. Ah oui. Monopoly électronique, je ne suis pas fan. Si jouer pour s'en retrouver en famille ou avec des amis, ça n'a pas l'intérêt. Est-ce que vous, parce que vous avez champion de France, est-ce que vous avez appris les cartes caisse de communauté et chance par cœur ? Ah oui. Bien sûr. Et il faut se souvenir de celles qui sont passées. Ah la la la. Ah la la la. Là c'est carrément le champion. Ah la la la. Là c'est carrément le champion. Ah la la la. Chapeau bas, Philippe. Chapeau bas. Bonne chance. Allez, défendez les couleurs de la France à Macao. Du 7 au 9. Ah oui. Merci Philippe. Merci et bravo. Courte reposée. Courte reposée. On est tous avec toi. Allez, je serais ravi. Je crois que je me ferais tuer si j'allais au champion. Rendez-vous à Manteau. Merci beaucoup Philippe. Merci Philippe. Allez, on va retrouver Benoît Boulevard pour les questions en rafale dans un court instant. 11 heures, 12 heures 30. À la bonne heure. Stéphane Berne sur RTL. Alors c'est le moment des questions en rafale pour terminer cette émission. Qui commence ? Allez moi, je vais y aller. Pourquoi vous avez vu plus de 20 fois Raging Bull ? Ah parce que c'est le sommet du cinéma pour moi. Le cinéma ça correspond à plein de médias différents. Le son, l'image, le montage. Et ce film là pour moi, il les rassemble tous. Tous. L'acteur, tout. Il rassemble tout. Si je devais donner un chrono au cinéma, je commencerais par ce film. C'est le festival, l'intime festival à Namur en ce moment. C'est fini. Je l'ai terminé hier. Quel livre vous nous recommandez pour cette rentrée ? Pour la rentrée ? Oh, je vous conseille un livre que j'adore. C'est chez Galmeister. Je vous invite à le lire. Ça s'appelle Seuls sont les indomptés. Très bien. C'est pas une nouveauté, mais je vous assure c'est très bien. C'est très très bien. Est-ce qu'il y a un metteur en scène que vous pourriez supplier de vous donner un rôle ? Non. Pas de quoi il y en a que je supplierais de ne pas m'en donner. Le démoniaque, le démoniaque Eric Bussard. Est-ce qu'il y a des émissions de télévision que vous regardez sans oser le dire à personne ? Non, je regarde pas beaucoup la télé, je veux dire la vérité. Régis Maillot ? Votre histoire belge préférée. Ah si, non, non, si, il y a une émission, si, si, je mors. Mais je regarde pas la télé, je regarde, faites entrer l'accusé. Si, 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 non, non, non. Émission de divertissement pour les gens qui ne connaissent pas. Je suis un canard sur le fait. Ah, c'est bon. Est-ce que c'est... Oui, donc il a répondu, donc... Qu'est-ce que oui ? Non, c'est votre histoire belge, pardon. Votre histoire belge préférée, oui, oui. Ah, j'en ai une nouvelle, mais je vous assure, elle est difficile. Elle est difficile, donc je ne voyais pas si je prends une tôle. D'accord. C'est deux personnes qui sont au cinéma. Elle est vraiment belle. Ils sont au cinéma et puis ils se tournent vers son voisin et ils disent Mais ça pue ! Putain, mais t'as chié ou quoi ? Oui ? Rires 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 Mais elle est où la chute ? C'est ça la chute ? Pour terminer un peu plus en beauté. Oh mais t'as chié ou quoi ? C'est vrai que vous êtes tellement maniaque que quand Danny Boon est venu chez vous, vous lui avez demandé de se garer à l'extérieur pour ne pas abîmer le gravier. Le gravier, oui. Parce qu'il avait bu un verre et donc ça ne l'est déjà pas bien de conduire quand on a bu un verre. Et alors quand les gens ont bu un verre, ils accélèrent et comme c'est une voiture qui était assez puissante et qui avait une traction arrière, ça bousille mes graviers à l'arrière, je préfère qu'ils se gardent devant la gare. Rires Alors vous allez le voir en Dieu au Dieu demain dans un formidable film de Jaco von Normal qui s'appelle Le Tout Nouveau Testament avec Catherine Deneuve, avec François Damiens, avec Yolande Moreau et la charmante... Une pléiade d'acteurs belges ! Formidable, tous, autant que les autres. Et le héros c'est le film, croyez-moi. Merci d'avoir été avec nous, vous êtes toujours le bienvenu ici dans L'abonneur sur RTL. Et demain nous serons avec Philippe Etchebest. On va prendre, on va le cuisiner. Voilà, merci de nous avoir suivis RTL, il est midi et demi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !